... Entre le départ et l'arrivée, une spéciale du Dakar est ponctuée de divers checkpoints que les concurrents se doivent de respecter. Tout commence la veille pour les personnes en charge des CP. En fait, le rôle de CP a évolué. C'est plus une présence humaine sur le terrain et surtout, depuis maintenant quelques années, avec les CP ravitaillement essence, c'est gérer sportivement la neutralisation pour les motos. J'aime bien le poste de CP parce qu'on travaille sur la course et puis on voyage, on voit des paysages, on fait des rencontres. J'aime bien ce décalage où on est sur le rallye et puis des moments où on est tout seul, on est juste dans la voiture. Après une nuit au milieu du désert, ils sont prêts à accueillir les concurrents. Oui, Papa Charlie de Charlie 10, peux-tu me dire où est la tête de course moto pour les autorités ? Merci. PK 320. Ok, bien reçu, PK 320. Merci. Eh bien, mon rôle aujourd'hui, ça va être de prendre les numéros des concurrents, les rentrer sur la machine. Donc après, une fois que les concurrents sont passés, ils ont 15 minutes pour aller faire le refueling d'essence. Et une fois que le refueling d'essence, ils reprennent un départ 15 minutes plus tard. Première moto à CP3, première moto à CP3, le numéro 6. Si l'arrêt est rapide pour les meilleurs motards, le checkpoint est un lieu où les pilotes amateurs peuvent s'arrêter et ils reçoivent soutien et aide de la part des officiels. Là, tu vas descendre, tu vas charger la moto en essence, tu vas aller te mettre sous la tente, tu vas boire, tu vas te reposer. Et après, dès que t'es bon, tu repars et que là, t'es en liaison. Allez, va descendre, je vais te l'amener. Elle va prendre l'attention, tout va tranquille. Détends-toi, là, c'est fini pour aujourd'hui, tu n'auras que la liaison à faire. Ouais, Papa Charlie, pour te signaler le concurrent 93-9-3 et le concurrent 143, ils ont été pris en charge par les ambulances locales, ils ont été réhydratés, ils ont dormi et je leur ai demandé de rouler ensemble jusqu'au bivouac. Et voilà, fin de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada